Il est 13h40, je propose que nous commencions cet atelier, qui est donc consacré aux outils de vie scolaire. Alors j'attends les derniers retardataires à la porte. Voilà, donc nous avons trois intervenants pour cet atelier, qui vont vous présenter successivement un certain nombre d'outils. Vous savez que cette année, le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques a décidé d'ajouter à l'abri Cargos 64 cet outil de vie scolaire. Et ça est l'occasion pour nous de vous présenter les différentes possibilités, les différents outils qui sont accessibles avec Cargos 64. C'est M. Cazenave qui va commencer. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ce qu'on est, c'est vrai qu'il est indépendant effectivement. Mais disons que vous pouvez l'utiliser dans le 64, c'est un outil qui est à votre disposition. Donc M. Cazenave va nous présenter ce qu'on est, M. Cazenave est principal du Collège de la Reims. Ensuite nous aurons Julien Jokal qui va nous présenter la solution GPI, qu'il a lui-même créée. Et Joël Benet, professeur d'anglais et personne ressourciste du Collège Argot d'Orthès, présentera donc la brique de vie scolaire Scolastance qui a été proposée cette année par le Conseil Général. M. Cazenave, c'est à vous. Bonjour, donc Pierre Cazenave, principal de la Vallée d'Osso, à Ruedi et à Reims. Nous utilisons ScoletteNote comme logiciel de notes qui est complété depuis cette année par un module Conseil de classe. Donc un outil relativement simple d'utilisation quand on a l'habitude de le pratiquer, qui demande au départ un tout petit peu de navigation dans les différents blocs de Scolette. Mais qui est bien encadré, il y a de bons livrets, il n'y a aucune difficulté à utiliser ce logiciel. qui est souvent couplé pour les utilisateurs de Scolette avec une clé OTP pour l'Académie qui délivre des mots de passe toutes les minutes. Donc c'est très sécurisé, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc comment acceptons un Scolette ? Eh bien on se rend sur la page de l'Académie de Bordeaux. Comme on n'est pas sur un réseau intranet, on passe par l'application OTP. On saisit un code PIN à 4 chiffres. Et ensuite on regarde sa clé OTP et on saisit le mot de passe en 6 chiffres. Et vous arrivez sur l'application Arena de l'Académie de Bordeaux, dans lequel vous voyez qu'en fonction des personnels, vous avez un certain nombre d'applications à utiliser. Et là vous êtes sur une application chef d'établissement, donc vous avez tout. Et ce qui vous intéresse, ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est Note. Je vais passer par Note directeur parce que c'est celui qui permet de mettre en place plein de choses. Voilà. Il se trouve que j'ai deux établissements, donc j'ai la possibilité d'aller sur deux établissements. On va aller sur le collège de Cinq-Monts qui est plus petit, donc plus facile à voir globalement. On valide. Premier onglet, c'est l'administration. Dans l'administration, vous avez l'installation du module Note, la mise à jour en cours d'année. Le module conseil de classe qu'on utilise au moment des conseils de classe, qui nous permet de créer les fichiers et de les importer. Et de pouvoir, avec une clé USB, se déplacer dans n'importe quelle salle de l'établissement pour réaliser son conseil de classe. On verra tout à l'heure. Donc l'initialisation de module Note, je ne le fais pas parce que c'est en cours d'année et qu'il a déjà été fait. Mise en jour en cours d'année, c'est quelque chose qu'on réalise très souvent, qui met, si vous avez, par exemple, rajouté l'histoire des arts au second trimestre, vous pouvez la rajouter, la mise à jour des enseignants. Quand vous, en cours d'année, vous avez un retraité qui part, un congé de maternité, vous avez la possibilité de tout recharger, de tout remettre à jour vos fichiers dans la base académique, puisque ça, c'est quelque chose qui est une base académique. Je ne sais pas si vous savez le fonctionnement. Moi, je sais qu'il y a plus, j'ai été à une réunion, il y a un certain nombre de bases académiques et se connaître Note en fait partie. Ensuite, vous avez un onglet « Préparation ». Préparation, vous, en début d'année, vous inscrivez les élèves dans les options qu'ils ont eues, vous les cochez. C'est relativement facile pour ceux qui connaissent, pour ceux qui, enfin, je ne sais pas quel public j'ai en face de moi, je vois bien que je connais quelques chefs d'établissement. Après, donc ça, c'est plutôt pour eux. C'est la même ergonomie que STS, il n'y a aucun souci, plus, moins, pour retirer. Enfin, je le pratique depuis 2000, ce qu'on a de notes, c'était quand j'étais à Peugeard, donc 2006, 2007, non, j'exagère, un peu plus tard. C'est quelque chose, quand on a l'habitude de l'ergonomie de la base académique, qui est très simple à faire. Il y a seulement un petit détail, c'est que pour ce qui est conseil de classe et ouverture des sessions, on ne passe pas par ce qu'on est de notes, on passe par le commun de base élève. Voilà, j'espère que tout le monde comprend, sinon, il faut vite lever le droit. Et comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais vite. Notation, notation, vous avez là l'ensemble, comme je suis chef d'établissement, j'ai l'ensemble des gens qui sont noteurs dans l'établissement. Vous voyez les gens et leur classe. Certains enseignants, par exemple, les enseignants de langue, comme cette dame-là, vous ne voyez pas de classe, c'est parce qu'elle a des groupes de langue vivante que vous retrouvez là, qui sont tous là, qui sont composés en général de plusieurs classes. La saisie des appréciations, la campagne de notation, vous définissez les campagnes de notation. Vous voyez que pour le troisième trimestre, c'est 12 mars jusqu'au 8 juin. Tout ça est modulable, c'est-à-dire que si au 8 juin, vous avez encore quelques récalcitrants qui n'ont pas terminé la notation, il vous suffit simplement de cliquer ici, d'aller dans le calendrier, de taper sur la date que vous voulez et de le valider. Et vous pouvez l'appliquer à autant de classes que vous voulez. Donc c'est rapide, il n'y a pas d'ennui. Saisis des appréciations, c'est pour, voilà, on est sur le module d'un enseignant, on appuie sur rechercher, vous avez votre liste d'élèves qui composent le groupe, vous cliquez sur l'élève, vous saisissez, vous avez dessous, vous voyez, vous avez les appréciations du trimestre précédent. Donc, facilité d'utilisation, pas de souci, appréciation générale, c'est pour les professeurs principaux, en général, qui peuvent déjà présaisir leurs appréciations générales pour le conseil de classe. Quelque chose d'important, suivi de saisie pour le chef d'établissement qui vérifie, voilà, vous voyez qu'à cette époque de l'année, il y a encore du rouge, ça veut dire qu'il n'y a pas de... C'est pas bon. Bonjour, monsieur. Excusez, il y a des gens qui sont garés de façon induite devant les deux valises. On a des camions qui sortent, ça gêne. La circulation de bruit que vous entendez, c'est ça. Donc si quelqu'un est dans ce cas-là, c'est bien qu'il pense à ce presse de bruit. Je vais vous faire le tour de tour. Courage, monsieur Sam. Bonjour, moi ça va bien. Et toi ? Donc, ça compte pas, vous décomptez, ça fait deux minutes d'arrêt de jeu, là. Ensuite, on passe à l'exploitation. L'exploitation, c'est le calcul des moyennes. C'est un des... C'est, je dirais, un des petits points faibles de ce qu'on note, c'est-à-dire que les calculs de moyennes, on les fait à la fin du trimestre, il n'y a pas de calcul de moyennes intermédiaires, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Vous le verrez tout à l'heure dans une autre partie. Vous avez le bilan des traitements, c'est-à-dire que quand vous calculez les moyennes, on vous dit qu'il y a des erreurs, des choses comme ça, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont oublié de mettre que cette télévité absent ou non notée, ou qu'il est dispensé en EPS. Là, je n'ai pas de traitement à vous montrer, puisque je ne suis pas encore dans la période des traitements. Calcul des moyennes périodiques, vous pouvez définir... Merci. Vous pouvez définir, si vous voulez, en dixième, si vous voulez arrondir au point supérieur, il y a quand même pas mal de modalités. La fiche pédagogique. Donc, à la fiche pédagogique, vous cherchez par exemple la fiche pédagogique du troisième trimestre pour l'ensemble des sixièmes. On y va. Il faut regarder, on va prendre Juliette. Voilà. Vous avez déjà une partie des résultats qui sont affichés, c'est-à-dire les gens qui ont saisi les notes. Vous voyez qu'elle a répondu à 6 contrôles sur 7, 2 sur 5 ici, et 1 sur 1. Ça vous donne la moyenne partielle. Quand je vous disais que ça ne calcule pas les moyennes, ça vous donne quand même, de temps en temps, les moyennes partielles, mais pas la moyenne générale. Ensuite, on peut revenir à la fiche pédagogique du trimestre précédent, qui est complète et qui rappelle à peu près tout ce qu'on trouvera dans le bulletin scolaire. Dans l'édition, l'édition, c'est tout ce qui va vous servir à paramétrer, à éditer vos bulletins, que ce soit relevé de notes, bulletin périodique, bulletin annuel, synthèse périodique, synthèse annuelle. La synthèse, c'est ce qu'on utilise généralement, c'est le document qu'on distribue ou qu'on peut afficher en vidéoprojection dans les conseils de classe. Et la synthèse annuelle, c'est ce qu'on utilise au dernier trimestre. Le paramétrage... On nous a déjà averti, nos voitures sont... Alors, où est-ce qu'elles sont mal garées ? Vous pouvez paramètre... Deux minutes, alors je fonce. La partie orientation du bulletin pour les classes à orientation, le relevé de notes pour les relevés de mi-trimestre, le bulletin périodique et les synthèses. Voilà, on peut aller voir un bulletin périodique, juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Merci. Il ne veut pas y aller. Il ne veut pas y aller. L'édition, il ne veut pas paramétrer aujourd'hui. Je suis désolé. C'est ça aussi, les quelques inconvénients qu'on peut avoir sur ce qu'on est notes, c'est que de temps en temps, il y a un peu de mal à fonctionner. Comme il me reste deux minutes, on va foncer. Une minute d'ailleurs. Vous avez une case DNB qui vous propose, qui vous permet de préparer toutes les remontées de notes vers Notanet. Donc, quelque chose qui facilite le travail et pour l'avoir utilisé dans trois établissements différents, l'avoir mis en place dans trois établissements différents, on n'a pas trop de difficultés. Sur le PowerPoint que j'avais préparé en cas de non accès à ce qu'on est notes, les plus, c'est que c'est gratuit. Ça, c'est un avantage. Le seul investissement qu'on a à faire, mais qui est un investissement perrin, c'est cette petite clé qu'on appelle la clé OTP, et qui délivre les messages, qui maintenant s'attribue et se met en place en une journée à peine. Vous envoyez le nom de la personne, le numéro de la clé, et c'est pratiquement aussitôt attribué. Quand vous avez un changement en cours d'année, ça a vraiment fait de très grands progrès. C'est-à-dire qu'on envoie le numéro de la clé, dire que le premier utilisateur n'est plus en activité, et le second utilisateur, le nom du second utilisateur, et dans la journée, vous avez la réponse et la clé est activée. Voilà. Dix minutes, c'est pas beaucoup pour vous parler de ce qu'on est notes. Bon, les inconvénients, c'est les inconvénients de... Le dimanche matin, vous ne pouvez pas saisir vos notes, parce qu'ils sont en maintenance. Vous pouvez commencer jusqu'à 14h, ou jusqu'à 17h. À 17h, vous pouvez attaquer la saisie de vos notes. Les périodes de maintenance, ou de temps en temps, le mercredi, on s'aperçoit que le mercredi après-midi, on ne peut pas rentrer les notes. Voilà. La validation obligatoire des notes saisies à la fin, parce que si vous oubliez de valider, votre travail, il n'est pas fait. mais pour moi, ça n'a vraiment que des avantages. Il n'y a pas de grosses manipulations à faire pour les remontées de notes pour le DNB. Très simple d'utilisation. J'ai juste une question. Est-ce qu'en cours de route, pendant l'année, on peut modifier le classement des disciplines ? Bien sûr. Ma secrétaire n'arrive pas à le faire. C'est parce que le classement des disciplines, il faut que tu ailles dans le paramétrage du bulletin. Ça se fait dans le paramétrage du bulletin. Tu classes les disciplines comme tu veux. Tu redéfinis un bulletin trimestriel. Tu redéfinis ton relevé de notes. Tu les classes comme tu veux. Tu peux les classer par bloc scientifique, bloc littéral, bloc artistique, développement personnel avec l'EPS. Il y a quand même... Ça a vraiment... Ça a vraiment... pour progresser et dans l'intuitif... Quel que soit le moment de l'année. Quel que soit le moment de l'année, tu peux changer de bulletin trimestriel. Après, il faut être un peu rigoureux. C'est-à-dire que quand tu imprimes ou tu valides tes bulletins, il faut que tu ailles coucher le bulletin que tu veux ou effacer celui que tu avais fait avant pour être sûr de ne pas... Tu peux... Il n'y a pas de souci. Je propose qu'on porte les questions. Enfin, à la fin des trois interventions en manière à ce que... On est en train d'intervenir. Je ferme. C'est parce que sinon, vous avez... Je vais tout fermer. Bonjour. Donc, Julien Joucal, professeur d'histoire et géographie à Sauveterre-de-Guyenne et chargé de mission au CATIS, donc au Centre Académie. Je vais vous montrer dans le portail Argos une application qui permet de faire sensiblement la même chose, qui n'est pas tout à fait organisée de la même façon. C'est un logiciel libre qui permet en fait à un établissement d'accéder à tout ce qu'on vient de voir, mais avec d'autres choses. Alors, tout passe par Argos. Donc, l'identifiant Argos est utilisé aussi pour rentrer. Alors là, si vous êtes tous du 64, ça ne va pas vous dire la même chose. C'est le portail académique, Argos. Il va falloir vous y habituer si vous passez par Argos, puisqu'a priori, si j'y viens compris ce matin, c'est par là que vous allez passer à partir de la rentrée prochaine. Donc, voilà. Juste rapidement, 30 secondes, ça n'a rien à voir avec GPI en lui-même, mais voilà la présentation. Ici, un petit calendrier, les documents, les actualités de l'établissement et à droite, les différentes applications de chaque établissement. Ça, c'est en fonction de votre établissement. Donc, la question ce matin, si vous êtes sur Scolastance, sur GPI, ou sur ce que vous voulez, vous pouvez avoir un accès ici. C'est entièrement paramétrable par établissement et en compte aussi. Donc, voilà. Je vais passer au propos d'aujourd'hui. Donc, GPI, à la base, c'était la volonté des enseignants de Post-Colarente de faire un GEC à l'époque, mais avec un accès Internet en ligne pour permettre aux enseignants de travailler chez eux. Et ça s'est étoffé petit à petit. On a intégré dans Argos il y a déjà quelques années pour le cahier de texte numérique, mais chaque établissement est entièrement libre d'utiliser les modules qu'il veut. Moi, je vais vous montrer ce que je fais. Je suis enseignant. À chaque cours dans mon établissement, je saisis les absences, par exemple. Bon, là, je n'ai pas cours, évidemment. On est mercredi après-midi, bien sûr. Sinon, j'aurais eu ma classe directement. Voilà comment ça se présente. Vous voyez, il y a eu cours dans mon établissement ce matin. Donc, il suffit de cocher les élèves absents. On a un fonctionnement simple. Un élève qui n'est pas là, je le coche, il est absent. À partir du moment où j'ai enregistré et je passe au cahier de texte, si l'élève arrive, il va à la vie scolaire. Pour moi, j'ai fini mon travail. Donc, ensuite, cahier de texte numérique. Là non plus, je n'ai pas de cours. Il ne va pas vouloir, évidemment. Ça m'aurait étonné. Voilà, ça va arriver. Alors, c'est un cahier de texte relativement simple. Il y a trois types de notices possibles envers le compte rendu de séance. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? En rose, c'est les devoirs qu'il y a-t-il à faire. Vous voyez, quand j'ai cliqué sur le travail à faire, je vois ce que les élèves auront à faire dans toutes les disciplines. Là, par exemple, pour le 23, il n'y a encore rien qui est inscrit. J'ai aussi la possibilité, donc, en jaune, de rédiger des notices qu'on appelle privées, c'est-à-dire qui sont pour moi. Il n'y a que moi qui les vois. Voilà. J'ai plusieurs outils à disposition, comme voir les dernières notices. Enfin, il y a plusieurs possibilités. Je ne vais pas m'y étendre. Bien sûr, on peut programmer sur le long terme. Quand on édite les devoirs, on peut voir, entre guillemets, la charge de travail parce que je n'aime pas trop l'expression. Mais dans l'idée, voilà, ce sont des petites fenêtres. Je sais que si je veux rajouter pour demain, voilà ce qu'ils ont, etc. Pareil pour les notes. J'ai la possibilité, donc, de saisir mes notes, de revoir les trimestres, évidemment, précédents ou de saisir de nouvelles évaluations. Ça, c'est comme on veut. Alors, les périodes sont closes, c'est-à-dire que je n'ai plus la possibilité de rajouter des évaluations entre le trimestre 2. Mais je peux toujours voir mon travail. J'ai, bien sûr, la possibilité, là aussi, au niveau des bulletins, de saisir des appréciations. Alors, un petit peu comme dans ce qu'on est, si je ne valide pas moi-même les moyennes, c'est-à-dire que l'application me propose des moyennes en me faisant un calcul simple des notes que j'ai saisies, mais il faut que je les valide. J'ai la possibilité de les modifier à ce moment-là si je veux les modifier. On retrouve les mêmes outils avec la possibilité de remplir les fiches brevets. Les exports vers Notanet, là aussi, sont automatisés puisque j'appuie dans un fichier administrateur qui peut être inséré directement dans Notanet. Les petits plus pour un enseignant, moi, par exemple, je suis professeur principal des 6e 3. L'intérêt, c'est que j'ai accès aux données de chacun de mes élèves, c'est-à-dire sur une seule page quand je reçois des parents. Donc, j'ai l'élève, ses responsables, les enseignements qui suivent avec le nom des collègues. J'ai accès à tous ces bulletins. Alors, nous, en 6e, on travaille beaucoup sur l'évaluation par compétence. Donc, il y a beaucoup de disciplines où il n'y a pas de moyenne trimestrielle. On utilise d'autres outils. Mais j'ai accès aussi à ces relevés de notes sur les 3 périodes, le cahier de texte de la classe ou même les saisies des absences. C'est très pratique en réunion avec les parents sur une seule page. Avec un système d'onglet, on a vraiment accès à toutes les informations. Le chef d'établissement, bien sûr, a accès au même tableau lui aussi. Tout ça est paramétrable. Nous, on a décidé qu'un professeur principal avait accès à toutes les données de l'élève. mais l'administrateur peut paramétrer absolument tout ça. L'autre intérêt... Alors, je dois pouvoir vous le montrer... Je dois pouvoir vous le montrer... Oui, je pense que ça va être... Parce que je suis professeur principal des 6e, donc je dois l'avoir là aussi. Voilà ce qui peut être utilisé... Alors, nous, c'est ce qu'on utilise en conseil de classe. Alors, j'aurais peut-être pas dû... Parce que les 6e, voilà, il y a 4 disciplines, 5, qui ont décidé de rester avec des évaluations notées. D'autres disciplines ont décidé de ne pas mettre de notes. Donc, il n'y a pas de... Voilà ce que ça peut donner sur un élève de 3e qui a des moyennes trimestrielles, avec la possibilité de comparer la moyenne de la classe, la moyenne de l'élève, ainsi que la moyenne la plus basse, la moyenne la plus haute, sur un même graphique. C'est vrai qu'au début, c'est un petit peu... Voilà, quand on a utilisé ça, ça fait 5 ans qu'on l'utilise. C'était assez nouveau. Maintenant, même les parents sont assez demandeurs, en fait, parce que d'un seul coup d'œil, on a une vision intéressante. Et puis, on peut aussi, en fin d'année, avoir des schémas... Sur... Alors là, par exemple, en rouge, j'ai le trimestre 2. En bleu, j'ai le... Voilà. J'ai le trimestre 1. Et en noir, je pourrais avoir le trimestre 3. Ça permet de voir l'évolution de l'élève assez rapidement. Il faut se méfier avec ce type de courbe, parce que... C'est pas... C'est un outil, mais en soi, c'est pas forcément très parlant pour tout le monde. Donc, voilà. C'est... Sur le fonctionnement, on peut, bien sûr... Alors, on peut... Nous, on l'a pas fait, utiliser le trombinoscope, ce qui permet aux enseignants, quand ils saisissent... Quand ils font l'appel ou quand ils saisissent leur appréciation, d'avoir une photographie de chacun des élèves. Après, il y a tout un tas d'outils pour visualiser, notamment les bulletins, notamment les équipes pédagogiques, etc., etc. Alors, bon, j'ai... Moi, j'ai beaucoup de droits, parce que je suis aussi, par ailleurs, administrateur dans mon établissement du système, étant donné que je fais ça pour le CATIS, dans mon établissement, ils ont trouvé judicieux que c'était bien que je le fasse aussi. Donc, c'est vrai que j'ai accès à beaucoup de données. Un professeur lambda, je dirais, a pas forcément accès à tout ça. En fait, tout ce que je vous ai montré là, il y a accès. Sauf si on le lève, puisque l'administrateur peut essayer de le faire. Il existe, alors, il existe à l'intérieur d'autres modules aussi que nous n'utilisons pas, par exemple, le module discipline, qui permet de faire du suivi en termes de sanctions et d'incidents sur les élèves. Il y a la possibilité aussi dans les lycées de faire des exports vers APB, qui est une application pour le bac, si je m'abuse. Je dis ça sous couvert d'oeufs parce que je suis un collège, je n'avoue pas trop maîtriser. Et voilà. GPI est entièrement gratuit pour les établissements puisqu'il est de fait intégré dans Argos. Il suffit juste, si ce n'est pas déjà le cas, il y a 240 établissements qui ont large GPI, dont une partie d'ailleurs qui ne le savent pas puisqu'ils ont souvent fait la demande pour essayer il y a un an ou deux et qui ont décidé finalement de passer sur autre chose. Donc, il existe toujours et il y a toujours possibilité. Il y a un petit peu plus de travail que dans Sconet, étant donné que les bases de Sconet, elles sont mises à jour par l'établissement. Donc, Sconet Note est mis à jour par l'établissement. Ça se fait assez directement. Là, il y a un petit laps de temps à rajouter puisque chaque nuit, à partir du moment où il y a une mise à jour de vos bases dans les établissements, elle glisse vers Argos. En gros, il faut compter J plus 1, plus 2. Donc, il y a forcément des laps de temps un petit peu supérieurs. mais tout ceci est automatisé de plus en plus et même s'il faut dire les choses, il existe des difficultés par moment, c'est un système qui fonctionne très bien. Il y a un accès, autre intérêt, c'est que les élèves ont accès au système. Ils ont accès à leurs notes, à leurs textes numériques et les parents peuvent avoir accès aussi. Voilà. L'intérêt d'utiliser EGPY, c'est, outre la gratuité, c'est l'intégration de quasiment toutes les briques nécessaires et utiles dans une seule application. Après, il ne faut pas forcément lancer un établissement sur toutes les briques EGPY d'un seul coup. Ça réclame un investissement humain certain, pas forcément pour les enseignants. C'est relativement simple et ils le comprennent très vite. Par contre, oui, en termes d'administration, notamment en termes de vie scolaire et de gestion des absences, moi, je vous ai montré, nous, on s'en sert, on fait l'appel par l'application, mais la gestion des absences est faite dans ce qu'on est absence parce que la vie scolaire n'a pas évalué avec suffisamment de bonheur, je dirais, l'utilisation de l'outil qui est dans EGPY. Elle fait ce travail-là. C'est son choix. Je sais que ma CPE, elle ayant été formée sans se connaître, elle tenait à conserver l'outil, elle était habituée, elle a formé son équipe dessus. Donc là, on se sert uniquement du côté je saisis, c'est le petit papier. Mais l'intérêt, vraiment, c'est qu'on distribue en début d'année un seul identifiant ou deux passes aux enseignants et ils ont accès à tous leurs outils. Merci. 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 Nous testons cette année Scholastance depuis le mois d'août au collège Daniel-Argote à Hortèze. Je suis Joël Béné, je suis professeur d'anglais et aussi responsable de l'autisme de l'établissement. Donc, on passe, pour aller sur Scholastance, il faut juste passer, comme pour GPI, sur Argos. Nous, c'est Argos 64 pour le moment. Donc, je me mets... Voilà. Donc, je vais vous montrer ces outils de vie scolaire qui est... On a pris celui-là parce que, finalement, il est assez complet. C'est assez... Comment dire ? On a pratiquement tout sur une seule interface. C'est surtout ça qui était important, sachant que ce qu'il y a en mettant, c'est de partir sur plusieurs choses. Donc, Scholastance, ce que ça fait, c'est... Vous avez un agenda qui est... Que vous voyez ici. Donc, au départ, ça fait... Ça fait une espèce de soupe. On n'a pas l'impression de comprendre. Vous n'avez pas... si on n'a pas l'impression de comprendre. Par contre, moi, je sais très bien que ce qui est en vert, c'est la sortie qui est à Saint-Pé-de-Bigord en ce moment. Il y a demain, je sais que de 8 heures, toute la journée, il y a le club théâtre qui est parti. Donc, je sais que mes élèves... Il y a Yannick, je vois 2, 3, il y a Yannick, un élève qui est parti parce que je sais qui il y est. Demain après-midi, moi, je sais que je vais au tribunal avec une autre partie de classe. Donc, on a l'agenda en première page. J'ai créé aussi des signés pour les professeurs qui puissent aller directement sur les différentes applications qui sont dans Scolastance, mais on peut y aller par la barre du haut. Moi, étant feignant, je préfère aller par ces signés-là. Donc, j'arrive en cours, je vais vous faire un peu ce que je fais en cours. J'arrive en cours, je fais l'appel. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas cours, mais si je reviens demain, hier, les classes euro qui étaient en brevet blanc, je peux faire un appel. Donc, je mets absent ou en retard. Ça veut dire que quand je mets l'élève absent, ensuite, je vais voir le suivi des absences. Il va falloir que je le défasse parce qu'il y a parce qu'il n'y a pas. Il y a Tangny et Swan qui sont absents. Ça, ça apparaît aussitôt à la vie scolaire. Moi, s'ils sont en retard, donc, ils reviennent, ils arrivent, s'ils n'ont pas de billet ou s'ils sont, ils arrivent avec un billet, je reprends mon appel et je les mets en retard. Il est arrivé à 14h10. Voilà. Ça, ça veut dire qu'ils sont en retard. hachurés, c'est en retard, absents, c'est en rouge. Et ensuite, c'est à eux de motiver les absences ou les retards. Donc, j'arrive, s'il y a une autre ligne dessous qui me dit motivés, moi, en tant que prof, je n'ai plus à demander de justificatif. Voilà. Je l'enlèverai après parce que là, hop. j'ai fait mon appel. Ensuite, je vais voir sur mon cahier de texte. Bonjour, c'est moi, vous pouvez déranger. Oui. Et moi, j'ai remarqué un plan de voiture.